Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire son devoir avec Camille. Donc, au préalable, il faut avoir installé le navigateur Google Chrome parce que c'est uniquement avec celui-ci que vous allez pouvoir faire votre devoir. Il faudra vous identifier dans votre navigateur avec votre compte du CSS des Hauts-Canton. Je vais vous l'indiquer tout à l'heure où ça se trouve. Également, il y a une capsule qui explique comment connecter votre navigateur Google Chrome avec votre compte du CSS des Hauts-Canton. Et également, il faut avoir installé l'application Camille à la fois du côté de l'enseignant que du côté des élèves pour pouvoir effectuer notre devoir. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, d'abord, à l'ouverture de notre page d'accueil de notre navigateur Google Chrome, nous allons procéder à la connexion ici. Donc, on clique sur « Connecter ». On va ici entrer nos informations relatives à notre compte et saisir le mot de passe. Le mot de passe saisit. Vous cliquez sur « Suivant ». Et voilà, nous sommes connectés. Très important de s'assurer que notre navigateur est également connecté avec notre compte du CSS des Hauts-Canton. Si vous regardez bien, c'est la passée qui se trouve ici à l'extrémité droite de notre barre d'adresse. Donc, ici, je constate bel et bien que mon compte ici est synchronisé. De la sorte, votre extension Camille préalablement installée, que ce soit à l'école ou à la maison, va s'installer automatiquement à l'intérieur de votre navigateur. Nous allons sans plus tarder aller à notre Google Classroom. Donc, on clique sur la grille d'application et on clique sur « Google Classroom ». Voilà, je vois ma classe et je vois également ici que j'ai un devoir à remettre. Je pourrais cliquer ici directement. Ça nous mènerait à notre devoir à effectuer. On va d'abord cliquer sur la classe pour voir s'il y a du nouveau ici dans le flux. Pour voir les devoirs, on le voit également qu'il y a les échéances ici. Donc, prochainement, aujourd'hui, j'ai à remettre mon devoir sur les additions. Et je vais également retrouver tous les détails de ce devoir dans l'onglet ici « Travaux et devoirs ». Donc, je clique sur celui-ci et je vois mon devoir ici des additions. Donc, je peux faire comme ça, afficher le devoir pour avoir davantage de détails, pour voir également les instructions ici. Pour pouvoir travailler à l'intérieur ici du fichier PDF qui m'a été assigné par mon enseignant, je clique ici sur le fichier et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai seulement un mode aperçu et je ne peux écrire à l'intérieur de celui-ci. Pour pouvoir écrire à l'intérieur du fichier PDF, soit on clique ici sur « Ouvrir avec Annotate with Camille ». Si cette option ne vous est pas offerte, vous cliquez ici sur la petite flèche et vous allez comme ça la retrouver dans les choix qui vous ont été donnés si l'application Camille a bel et bien été installée dans votre navigateur. Donc, je clique ici sur « Annotate with Camille ». Un nouvel onglet s'ouvrira. Et voilà. Désormais, je peux écrire à l'intérieur de mon devoir. On va regarder ici ce qui nous est offert ici comme outil à l'intérieur de Camille. Tous les éléments d'abord qui sont verrouillés avec un petit cadenas, ça se trouve, va être des fonctionnalités qui ne sont que disponibles dans la version payante. Il se peut que vous ayez accès, mais vous allez voir que ceux-ci, ces fonctionnalités-là, vont disparaître au terme des 90 jours d'essai gratuit. Donc, voici un peu les outils qui nous sont offerts. Donc, on a ici le surligneur. On peut choisir le type de surlignement possible. On peut souligner, raturer et également sélectionner une couleur. Donc, de la sorte, je peux annoter ici mes questions. Donc, ici, il faut que je trouve le complément de chaque nombre. Donc, on voit que j'ai surligné ici cet élément de la consigne. Donc, ça, c'est la première des choses. On a le surligneur. On a également ici les bulles de commentaires. Vous allez voir, celle-ci, c'est plutôt rare qu'on va les utiliser. Ce serait pour plutôt le faire des commentaires à notre enseignant. Donc, lui écrire, je ne comprends pas peut-être la question. Donc, vous voyez, on est capable comme ça d'écrire ici des commentaires qui pourraient être adressés à notre enseignant. La plupart du temps, c'est plutôt notre enseignant qui va écrire comme ça des commentaires. Pour pouvoir écrire nos réponses à l'intérieur du fichier, parce qu'on voit ici, j'aimerais bien écrire ma réponse. À cause du terme manquant, trouver le complément du nombre. Donc, je vais cliquer ici sur Textbox. C'est vraiment avec le T. On a la possibilité comme ça d'agrandir le format de la police. On peut changer également la couleur de l'écriture. Et à cet endroit, je vais pouvoir cliquer où je veux maintenant que j'ai sélectionné ici la boîte de texte, donc le Textbox. Donc, ici, je peux écrire ma réponse directement sur la ligne. Donc, je pourrais venir saisir avec mon clavier pour pouvoir écrire ma réponse sans aucun problème. Je peux également déplacer la boîte si j'ai un problème. Et je peux également, en cliquant sur le petit X rouge, supprimer ma boîte de texte. On a également des outils de dessin. Donc, si vous préférez ou si vous avez un écran tactile sur votre ordinateur, vous pouvez comme ça dessiner, annoter, entourer des nombres. Donc, ici, vous voyez, il faut que j'arrive à 1000. Donc, vous voyez, on est capable comme ça d'annoter, de dessiner, de choisir différentes couleurs. Également, on peut se servir ici de l'outil de dessin des formes. Donc, je peux, comme ça, effectuer, inscrire des carrés pour pouvoir encadrer des éléments, encercler également des éléments avec l'outil de cercle, ainsi de suite. Ou peut-être même lier des termes entre eux. Donc, j'aurais pu effectuer, comme ça, ce type de notation. En tout temps, je peux également effacer ce que j'ai fait. Donc, je peux utiliser la gomme à effacer pour, ici, supprimer mes différents objets. Tout comme les fichiers Google Documents, ou les fichiers, dans le fond, tous les fichiers de la suite Google, lorsqu'ils sont envoyés dans Google Classroom, on s'assure ici qu'il est sauvegardé. Mais les sauvegardes se font de manière automatique, donc après chaque annotation. Une fois que vous avez terminé votre travail, vous pouvez tout simplement, ici, fermer l'onglet. On va voir, là, les modifications ont bel et bien été enregistrées. Donc, je ferme mon onglet. Là, je suis de retour, comme ça, à mon aperçu. Je vois qu'il n'y a aucune modification qui a été effectuée. Même si je reviens ici, en cliquant sur la flèche à l'intérieur de mon Google Classroom, je ne voyais pas mes modifications. Disons que je veux reprendre là où j'ai laissé mon travail à compléter mon devoir, toujours avant l'échéance. Donc, je vais recliquer sur mon fichier. Et encore là, toujours constater que ce que j'ai fait n'y apparaît pas. Pas d'inquiétude, vous allez voir, tout va apparaître une fois qu'on va l'ouvrir avec Camille. Donc, ici, je vais cliquer sur la flèche. Je vais cliquer sur Annotate with Camille pour pouvoir annoter avec Camille. Je clique sur Annotate with Camille. Et on va retrouver comme ça toutes les modifications que nous avons faites à partir de Camille sans aucun problème. Et là, on pourrait reprendre là où on a laissé notre devoir en complétant ici les différents compléments du nombre. Donc, voilà. Une fois que j'ai terminé mon devoir, je clique à nouveau sur l'onglet. Je vais revenir ici à l'intérieur. Et je vais tout simplement, là, ici, cliquer sur Rendre le devoir pour pouvoir, comme ça, indiquer à mon enseignant que j'ai bel et bien complété et que l'enseignant va pouvoir, comme ça, corriger mon devoir. Donc, on a une pièce jointe ici. On clique sur Rendre le devoir. Et voilà le devoir rendu. Toujours avant l'échéance, si je veux y apporter des modifications, il n'y a aucun problème. J'ai toujours possibilité d'annuler la remise et, comme ça, de faire de nouvelles modifications. Donc, voilà pour ce qui est de faire son devoir avec Camille. Je vous remercie. Une belle journée.